On commence toujours les conférences de presse par le programme lycéen qui est préparé par les deux vice-présidents de l'association, Annick Sanson et Raphaël Maestro, et j'en laisse la parole. Cette année, le film du bac, c'est-à-dire le film qui sera examiné par les élèves à la fin de l'année scolaire 2021-2022, sera un film de Fritz Lang, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un grand réalisateur d'origine allemande, qui a eu une carrière à la fois en Allemagne et aux Etats-Unis avec quelques majors américaines. Le film s'appelle « Le secret derrière la porte ». Ce n'est pas le film le plus connu de Fritz Lang, mais c'est le film qui a été sélectionné par la commission qui, sous l'égide des deux ministères éducation nationale et ministère de la culture, choisissent chaque année le film du bac. Par rapport à ce film, avec Annick Sanson, on en a donc déroulé et on propose un programme aux lycéens qui fera donc la part belle à l'œuvre de ce cinéaste. Donc, outre la projection, évidemment, du secret derrière la porte, quatre autres films du réalisateur seront projetés au centre culturel, que du lourd, « Metropolis » 1927, « Aime le maudit » 1931, « Manhunt » 1941 et « House by the River » 1950. Outre la projection, évidemment, du secret derrière la porte, quatre autres films du réalisateur seront projetés au centre culturel, que du lourd, « Metropolis » 1927, « Aime le maudit » 1931, « Manhunt » 1941 et « House by the River » 1950. Il y aura, comme d'habitude, les deux conférences qui sont très attendues par les lycéens, mais également par les enseignants. La première conférence aura lieu sur l'œuvre de Fritz Lang, on a sollicité Nejma Moussaouli, qui est enseignante à l'université de Lyon, et qui est spécialiste du transfert culturel, du caractère d'hybridation, c'est-à-dire la capacité que certains réalisateurs, nés au début du XXe en Europe, ont migré, pour les raisons évidemment que vous connaissez, à Hollywood, et ont largement alimenté en qualité, évidemment, la production de ces grands groupes qui n'étaient pas naissants, puisque ces grands majors sont apparus au début des années 10. Donc Nejma Moussaouli nous fera véritablement un focus, une conférence d'une heure et demie, sur l'œuvre de Fritz Lang, avec ce prisme particulier. La deuxième conférence, c'est sur l'analyse du film. Alors on a toujours tendance à dire que c'est la conférence qui est la plus suivie, puisqu'en fait les lycéens en profitent pour bien réviser leur épreuve du bac qui aura lieu dans quelques mois. Et là on a sollicité Françoise Zamour, qui est maître de conférence en études cinéma à l'école Normale Supérieure, et qui est plutôt spécialiste, alors je reprends mes notes pour être très précis, Ces recherches portent essentiellement sur le mélodrame à l'interface du théâtre et du cinéma, et le cinéma classique hollywoodien, avec les modalités de représentation du politique au cinéma. Donc un sujet extrêmement précis. Et deux conférencières de très grande qualité, avec lesquelles on s'entretient depuis quelques mois, et qui nous ont beaucoup aidé pour la programmation, et pour tous les aspects de cette programmation lycéenne. Cette année, le président, nous reculons devant qu'un sacrifice, nous avons six ateliers. Un atelier sur la critique de film avec N.T. Bin, qui est critique, qui est venu souvent à Sarlat, qui est critique à positif et enseignant à Paris et à la Sorbonne. Un atelier sur la décoration avec Jean-Marc Tran Tanba, qui est périgourdin, et qui est un grand décorateur de cinéma, et qui nous fait le grand plaisir et l'amitié de venir animer cet atelier. En images, pour parler de photos, ça sera Joël Labatte, qui est un régional de l'étape, puisqu'il habite dans la frontière entre la Gironde et la Dordogne, et il a participé à de nombreuses éditions du festival, notamment sur les mini-séquences. En atelier scénario, Léo Carman, qui était venu en 2018. Alors, il n'était pas venu lui, mais son équipe était venue présenter un film qui s'appelle La Dernière Vie de Simon, qui était un film, pour les spectateurs et les spectatrices qui l'ont vu, peut-être vous vous en rappelez, un film assez particulier, un film de genre, en fait, très intéressant. Et donc, Léo Carman, qui est scénariste et qui est le fils de son père, je crois que c'est le fils de Sam, nous fera le plaisir d'animer un atelier sur le scénario. Un atelier son avec Rime, Debarre, Mounir, qui viendra spécifiquement au festival pour sa première fois. Et en atelier effets spéciaux, qui est une des thématiques aussi qui intéresse largement les lycéens, on a fait appel à Pascal Laurent, qui a travaillé sur beaucoup de grands films français, notamment Au revoir là-haut, par exemple, de Dupontel, ou Dans la Brume, avec du risque, vous avez vu, qui date de deux ans, où les effets spéciaux sont assez impressionnants. Outre ces ateliers, un autre volet, c'est la compétition des films lycéens. Le festival fait un appel à candidature auprès de tous les lycées qui ont des options cinéma de spécialité au niveau national. On en a sélectionné 13. C'est le film du bac de l'année dernière, en fait, qu'on a examiné, avec un jury qui s'est réuni il y a quelques semaines. Les lycées de Meudon, de Mel, Bayonne, Montigny-les-Messes, Brive, Mircourt, Saint-Denis, Sarlat, Paris, Franconville, Saint-Etienne, Reims et Saint-Chélie d'Apché font partie de la sélection de cette année. Et c'est toujours une soirée assez incroyable qui a lieu au Centre culturel. Vous le savez, il y a aussi un prix, le prix des meilleurs films lycéens qui est mis en place chaque année. C'est un prix qui est très attendu pour le festival, mais également pour les distributeurs et pour les équipes. C'est un prix très important. Il y aura donc un jury de trois personnes, Isabelle Pécheron-Rossy, Jean Boucard et Jean-Luc Mage, qui participeront au vote de ce jury. Les petites séquences, c'est la représentation la plus importante dans la ville du festival du film de Sarlat. C'est une myriade d'équipes de films qui se promènent partout dans la ville, dans des intérieurs, et qui en très peu de temps doivent réaliser un film de trois minutes. Alors la thématique des mini-séquences est toujours en relation avec la thématique, une des thématiques qui est portée par le film du bac. Donc on a choisi la clé, qui est une thématique à la fois très symbolique et qui peut être de multiples formes. Et donc dix lycées participeront. Donc si vous voyez des clés qui se promènent ou des représentations de clés, enfin voilà, n'hésite. Alors il ne faudra pas les ramasser, il ne faut surtout pas jouer, il faut les laisser agir. Il y aura également la remise du prix du meilleur scénario des petites séquences, avec là aussi un jury de trois personnes, Bruno Odebert, Jacques Collat et Pierre-Henri Anstam. J'ai oublié de dire, Annie, que sur les petites séquences, le travail se fait dès maintenant, puisque les lycées qui participent au concours des petites séquences, enfin ce n'est pas un concours parce qu'il n'y a pas de prix à la fin, tous les participants sont gagnants, mais ils sont actuellement aidés et accompagnés par Maxime Taris, qui est un jeune auteur, réalisateur, qui habite pas loin d'ici, notamment d'Ordogne. Ancien élève, bien sûr. Ancien élève de Sarlat, ancien élève de la Fémis, et qui viendra pour la deuxième fois aider les lycéens à bien écrire leur scénario pour que les petites séquences se passent dans les meilleures conditions. Alors le film d'ouverture de cette 30e édition sera La vraie famille, qui est le film de Fabien Gorgard, c'est son second film. C'est une histoire assez bouleversante autour de la question des liens qui se créent en dehors de ceux du sang, qui est portée avec une grande virtuosité par la comédienne Mélanie Thierry, qui est absolument exceptionnelle, et à ses côtés, Elias Salem. Il donne chair à cette famille qui devient vraiment la nôtre, lorsqu'on est plongé dans cette histoire qui suscite vraiment l'empathie et l'émotion. Et c'est assez difficile de parler de ce film parce qu'il est bouleversant. Il a ému énormément le festival du film dans le Boulême, où il a été projeté pour la première fois, et il a d'ailleurs remporté deux prix, celui du jury et de l'interprétation. Mélanie Thierry et Elias Salem sont aux côtés de Fabien Gorgard, le réalisateur, pour présenter le film et rencontrer les spectateurs et les lycéens. Cyril Lyon viendra nous présenter « Animal ». Ce sera le deuxième film de la sélection. C'est donc son nouveau documentaire qui a été présenté en avant-première à Cannes lors des projections pour le climat. Il était venu déjà à Cannes, à Sarla, pardon, je pense que vous vous en souvenez tous. C'était en 2015 avec le film « Demain ». Il avait reçu la salamandre d'or, c'était la première fois qu'un documentaire intégrait la sélection officielle. Alors sur « Animal », le film embraye le pas de deux jeunes gens qui ont 16 ans, qui sont des militants écolos, qui sont engagés pour les besoins du projet sur la question qui est cruciale, qui est la sixième extinction de masse, en marche, aujourd'hui, le film les conduit à la source du problème qui est notre relation au vivant. Le film se découpe de manière très cinématographique, en différents chapitres qui s'articulent autour de questions majeures que sont le péril pour l'espèce humaine et notre place en tant qu'humain sur la planète. Donc avec beaucoup d'intelligence, le film alerte, explique, tente de comprendre et amène à entrevoir des solutions. Donc voilà, l'expérience collective qu'est la projection en salle a un but clairement affiché, c'est le passage à l'action et il n'est pas impossible qu'il déclenche de nombreuses vocations. C'est une immersion bouleversante, c'est un chemin intellectuel très inspirant face à ces enjeux cruciaux qui nous concernent tous, toutes et toutes générations confondues. Le troisième film de cette sélection, c'est l'événement d'Audrey Duwan. C'est le film français qui a eu le lion d'or à Venise cette année. C'est une adaptation du roman éponyme d'Annie Ernaud. Alors le film plonge le spectateur dans la France des années 60 et suit une jeune femme qui est étudiante en lettres, brillante, dont l'avenir est compromis par une grossesse non désirée. Elle doit choisir entre risquer sa vie en avortant ou sacrifier son avenir en menant sa grossesse à terme. C'est un film très puissant, épuré, dérangeant, en ce sens qu'il fait prendre conscience physiquement de ce qui a été longtemps infligé au corps des femmes. C'est une expérience vraiment totale, intime et politique qui conduit son personnage, qui est tourmenté au plus profond de sa chair, sur la voie de l'illégalité et donc de son rapport à la morale, à la loi et à l'interdit. Le quatrième film sera à nouveau un documentaire. Il s'intitule « Rosie » et il est réalisé par une jeune femme qui a 26 ans, qui s'appelle Marine Barnérias et qui, pour la petite histoire, travaille pour France Télévisions et qui anime une émission en Bretagne sur le littoral. Alors cette jeune femme, sa vie a basculé le jour où elle a appris qu'elle était atteinte de sclérose en plaques. C'est difficile de parler du film sans évoquer la maladie qui est un vrai point de départ, mais pourtant, ce qu'elle donne à voir, c'est vraiment une ode à la vie. Donc suite à son diagnostic, elle décide de partir à la rencontre d'elle-même. Elle traverse plusieurs pays, seule avec son sac à dos et là, elle en fait des images. Pas dans le but d'en faire un film dans un premier temps, mais c'est ce qui s'est passé a posteriori. Et de cette expérience incroyable, elle rapporte une parole précieuse sur la relation à soi, sur l'importance de se connaître, de s'écouter et de lâcher prise pour maîtriser ses peurs. C'est un message vraiment universel. Chacun, chacune peut s'y retrouver. Et là aussi, toute génération confondue. Elle sera là pour nous faire partager son énergie. Lui, incroyable, vous verrez, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et puis, nous parler de son récit de voyage intérieur et partager avec nous sa grande sagesse. Le cinquième film de la sélection, c'est le film de Laurent Cantet, qui s'appelle Arthur Rambaud. Laurent Cantet, pour mémoire, c'est le réalisateur d'Entre les murs, qui avait eu la palme d'or à Cannes en 2008. Lui, il part d'un fait divers assez médiatisé, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, lorsque Médime éclate, chroniqueur de radio, blogueur, auteur, qui avait vraiment le vent en poupe, s'est fait rattraper par des tweets, écrits dans le passé sous un pseudonyme, dans lesquels il déversait beaucoup d'insultes antisémites, misogynes, homophobes. Alors, comme à son habitude et avec beaucoup de finesse, Laurent Cantet relate la trajectoire d'un personnage qui a un transfuge de classe, de son apogée jusqu'à sa chute vertigineuse. Et il décrit donc par là tout un système qui se fabrique des héros, des figures, et qui les lâche ou les trahit lorsqu'ils deviennent compromettants. C'est vraiment un film passionnant. Ça raconte notre époque, sa violence, sa vitesse, la mécanique du buzz, la fracture sociale créée par le numérique, et la dissonance que provoquent aussi les réseaux sociaux. Le sixième film de la sélection, ce sera le test d'Emmanuel Poulain-Arnaud, et amènera un peu de légèreté, puisque ça passera le vendredi, et c'est une comédie. C'est un premier film qui met en scène Alexandra Lamy et Philippe Catherine pour les rôles principaux. Elle campe une mère de famille parfaite, complètement déboussolée par un test de grossesse qu'elle trouve dans la poubelle de sa salle de bain. Alors c'est une trajectoire initiatique, c'est drôlissime, et puis c'est surtout mené par des comédiens fabuleux, dont un groupe d'adolescents qui jouent les enfants et qui sont très très talentueux. Robuste, ce sera le septième film de la sélection officielle. C'est un premier long-métrage aussi, qui est réalisé par Constance Meyer. Ce film avait fait l'ouverture de la semaine de la critique, cette année à Cannes. Et il met face à face deux immenses acteurs, Gérard Depardieu et Déborah Loukou-Mouena. Le film casse vraiment les codes de la représentation des personnages et offre un regard très novateur sur la façon d'aborder le cinéma. J'arrive avec le huitième film de la sélection officielle, qui s'appelle Adieu, Monsieur Haffmann. C'est une adaptation, l'adaptation d'une pièce de théâtre qui a eu énormément de succès, qui s'appelait aussi Adieu, Monsieur Haffmann. Le film se déroule sous l'occupation en 1941, met en scène Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. La réalisation est signée Fred Cavallé, qui a déjà par le passé réalisé quelques thrillers. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y avait Pour elle, A bout portant, mais à coup le pas, avec Vincent Lindon, Diane Kruger. Et ce film, sous une apparence classique de films d'époque, dans une tradition assez française, déroule une intrigue qui est complètement haletante, qui enchaîne les twists, les rebondissements, à un rythme très soutenu. C'est très difficile de le décrocher. Ce film est un espèce de dément et très prenant. Je suis très contente que le distributeur Pathé nous fasse confiance, puisque ce sera une première à Sarah-la. Il fera sa première chez nous. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant du film de clôture, qui s'intitule Compagnon. C'est un film de François Favra. Le film plonge le spectateur dans l'univers méconnu des Compagnons du Devoir, à travers le destin d'une jeune femme qui est en réinsertion professionnelle, donc vouée à un destin assez incertain, qui se fait rattraper par cette conférérie assez méconnue, assez mystérieuse, qui lui ouvre les bras avec bienveillance. C'est un film qui réunit, le jeune rôle principal, la jeune fille, s'appelle Nadja Ben Saïd, et elle est entourée d'Agnès Jaoui et de Pio Marmaï. Voilà. Trois séances spéciales accompagneront également cette sélection. Je vous les cite rapidement. Il s'agira de Zai, 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 Zai de François Dezania, que vous connaissez aussi, puisqu'il est venu plusieurs fois au festival du film. En attendant Beaux Jongles de Régis Rouinsard, qui réunit à l'affiche Virginie Effira et Romain Duris. Et enfin, Les Jeunes Amants de Karine Tardieu, qui a, pour personnages comme comédiens principaux, Fanny Ardent et Melville Poupeau. Voilà. Concernant les autres sélections, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque la programmation sera en ligne juste après la conférence de presse. Mais juste un petit mot pour vous parler de certains aménagements. Alors, La Sélection Autour du Monde comportera 18 longs-métrages qui se partageront donc l'affiche. Et, donc, petite nouveauté, j'ai voulu dédier une place particulière à un certain nombre de films français qui me semblent intéressants. En ceci, qu'ils racontent assez bien l'époque, qu'ils offrent un point de vue plus inclusif et des personnages plus représentatifs de la société contemporaine. Ce sont des fictions, des documentaires, parfois des premiers films, mais pas toujours. Et j'avais envie de les qualifier de jeunes parce que bien souvent, ils sont fabriqués dans une économie petit budget, ce qui ne les empêche pas d'être de véritables pépites. Pour les 30 ans, donc, on a prévu plusieurs choses. Premièrement, vous avez vu l'essai, le test que nous avons fait dans la traverse cet été, avec des moments où ça marchait bien et d'autres moments où ça marchait moins bien. Donc, on a rectifié cela avec le service technique de la mairie. Il y aura donc 13 affiches depuis 1991 jusqu'à 2019. 13 affiches avec au dos des affiches une photo d'un comédien, d'une comédienne qui sont venues à Sarla pendant ces années-là. ensuite, on va avoir une animation toujours dehors, on va avoir une animation musicale qui va être faite par un groupe qui s'appelle Plein Écran, un groupe de quatre musiciens. Et ces quatre musiciens, ils sont spécialistes de la musique de film, c'est pour ça qu'on les a choisis, et ils connaissent, ils savent jouer 700 musiques de film. Donc on ne va pas leur demander de jouer les 700. Mais ils seront sous l'auvent du Rex, donc avant les portes d'entrée, à plusieurs reprises pendant la semaine. Ils iront aussi une fois au centre culturel, et ils seront enfin au centre culturel pour dîner de clôture. Et ils vont jouer à peu près chaque fois 40-45 minutes avant le démarrage des projections le soir. donc ils seront là à partir de 18 heures. On envisage, mais je n'en ai pas encore parlé, donc je fais ça sous guillemets, que certaines de ces musiques puissent être aussi diffusées dans la ville, avec le réseau de la ville, donc on en parlera tout à l'heure, après le point de presse. Ensuite, dans la salle, dans les salles, dans les salles du Rex, il y aura donc la projection avant celle des films de témoignages qu'on a recueillis en vidéo de personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre au festival depuis 30 ans. Donc on a sollicité beaucoup de gens, certains n'ont pas répondu, d'autres heureusement ont répondu, et ces petites vidéos très courtes, une minute, une minute 30 maximum, seront diffusées dans les salles du Rex avant les productions de films. Et puis, il y aura un livre, donc le livre qui racontera les moments, certains moments que nous avons choisis sur ces 30 ans, avec, ce sera un livre abondamment illustré qui fera à peu près 150 pages. Et ce livre, donc, on avait pris cette décision avec les moments du conseil d'administration, donc ce livre sera gratuit. Il sera offert à celles et ceux qui ont participé depuis 30 ans à ce festival. Il sera offert à tous les lycées qui ont un enseignement cinéma. On en verra plusieurs exemplaires par lycée. Et il pourra aussi être offert, il va être offert aux bénévoles qui sont là pour le festival au fil des années. Et il va aussi être possible pour ceux qui ne... Pardon ? Il sera offert à la presse aussi, je crois. Et à la presse aussi. Merci. Oui, bien sûr. Et il sera... Donc, il sera possible pour ceux qui ne sont ni la presse ni les participants au festival d'obtenir ce livre. Donc, il est encore une fois, c'est un livre qui n'est pas vendu, mais on peut l'avoir sous souscription. C'est-à-dire qu'on est en train de calculer entre le poids du livre qui n'est pas fini. Donc, puisque... Le montant de la souscription, ce sera le poids du livre plus l'envoi par poste de ce livre et l'enveloppe qui va permettre de faire ça. Donc, on va calculer le prix précis et donc, ça va être 12, 13, 14 euros, quelque chose comme ça. De façon à ce que... Parce que c'est un livre qui va... 150 pages, c'est plus de 500 grammes. Donc, on est déjà dans la catégorie supérieure pour la poste. Oui, le format est un format rectangulaire à l'italienne qui permet de mettre des belles photos. Et donc, on pourra faire... On pourra donc demander à avoir ce livre sous souscription. Donc, les gens rempliront un petit papier qu'on est en train de préparer qui sera évidemment au moment de la sortie du livre. C'est-à-dire juste avant le festival. Ils prendront le bulletin de souscription. Ils demanderont un, deux, trois, quatre exemplaires. Ils feront un chèque. C'est l'Association des Amis du Cinéma qui a accepté de s'occuper de gérer cette souscription. Et donc, on leur donnera... Quand ils sont de Sarlat, on ne va pas leur envoyer par la poste. Ils viendront récupérer le livre. On va organiser tout ça. Et pour ceux qui habitent plus loin, on va leur envoyer. Voilà. On a fait un premier tirage de 3 000 exemplaires. Et on fera un retirage en fonction des demandes. Ensuite, pour terminer les conditions sanitaires. Donc, l'année dernière, vous le savez, on avait envisagé de faire le festival quand même dans les semaines qui précédaient avec des restrictions considérables puisqu'il n'y avait plus de présence de lycéens en grand nombre. Il n'y avait que les lycéens de Sarlat ou de Brive qui devaient repartir le soir chez eux pour revenir le lendemain. Il n'y avait pas de dîner dans les restaurants chez les rachars. Donc, on avait trouvé des solutions. Et puis après, il y a eu l'interdiction des salles de cinéma, donc la fermeture des salles de cinéma administratives. Donc, on ne pouvait plus du tout faire le festival. Donc, cette année, on est quand même dans des conditions nettement meilleures, notamment grâce à la vaccination. Donc, on va avoir ce dispositif là pour les lycéens, les professeurs, tous ceux qui viennent dans la partie lycéenne qui sont donc au centre culture et pour travailler et qui viennent aussi ici pour voir des films. À leur arrivée, on va donc regarder dans quelle situation ils se trouvent. Et en fonction il y en a beaucoup, on le sait, parce que les professeurs nous l'ont dit, qui sont vaccinés. Dans ce cas-là, ils auront un badge avec un autocollant. Ça a été utilisé, c'est quelqu'un de l'équipe qui travaille aussi au festival de Berits qui a expérimenté ça et ça a marché très bien. Un badge avec un petit, quelque chose de très visible sur le badge qui est autocollant, qu'on ne peut pas décoller et qui va donc permettre de ne pas avoir d'autres contrôles. Il y aura le premier contrôle à l'arrivée, on leur donnera leur badge et après, ils pourront circuler aussi bien entre le Rex et les centres culturels. S'ils veulent aller boire un verre ou manger dans un restaurant, ils pourront le faire aussi puisque ça sera valable partout. Pour ceux qui n'auront pas ce schéma vaccinal, malheureusement, on sera obligé de voir à quel moment ils ont eu le dernier test et comme le festival dure cinq jours, il y aura forcément pendant les cinq jours un autre test à faire. Donc, j'ai pris contact avec un infirmier libéral qui travaille ici et qui est prêt, il a déjà fait pour d'autres festivals, à faire les tests. Bon, on espère qu'il n'y en aura pas des masses parce qu'on a dit à tous les profs faites attention, demandez quand même, mais on ne sait jamais. Ça, c'est pour la partie ICN. pour le public qui vient au Rex. Eh bien, on a trouvé une formule à peu près identique sauf que comme ils n'ont pas de badge, on va trouver autre chose. Ceux qui auront, la première fois, ils arrivent au Rex, il y a des cinéphiles et des amoureux du cinéma qui viennent trois fois par jour, quatre fois par jour dans des films pendant trois jours, quatre jours. Moi, j'en connais pas mal. Pour ceux-là, on va leur demander à chaque fois de présenter. Donc, quand ils présenteront pour la première fois, on leur donnera un bracelet, on mettra un bracelet autour du bras qui sera aussi non-amovible, qu'ils garderont deux jours, trois jours, le temps où ils sont ici, au Rex. Pour les autres qui n'ont pas de... qui viennent une fois et qui ne reviendront pas, eh bien, on contrôlera à l'entrée, puis ils rentreront et puis ils repartiront. et pour ceux qui veulent venir plusieurs fois, mais qui n'ont pas une petite vaccination, eh bien, pareil, on leur dira, on les recontrôlera et il faudra bien qu'ils fassent leurs tests, puis ça, on ne va pas s'occuper d'eux. Le public, il ira s'occuper lui-même de faire son test. On ne s'occupera que des tests pour les lycéens. Voilà. Donc moi, je voulais vous dire qu'on est évidemment, même s'il y a encore un petit peu de difficulté avec cette situation sanitaire, mais on est quand même très, 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 très heureux de retrouver Sarla, les lycéens et le public qui vient au Rex chaque année et en grand nombre. On a pu le faire parce que nos partenaires publics et privés ne nous ont pas lâchés. L'année dernière, on n'a donc pas fait de festival. Donc, il y a eu des dépenses qu'on fait d'habitude qui n'ont pas eu lieu. Il y a des dépenses qui ont eu lieu parce que quand on prépare un festival, on le prépare depuis le début de l'année. On a annulé trois semaines avant. Beaucoup de choses étaient engagées. Des contrats avaient été signés. Il n'était pas question de dire, ah ben non, désolé, on a signé le contrat mais il n'y a pas de festival donc on ne fait pas ce qu'il faut. On a fait ce qu'il fallait. Mais n'empêche qu'il y avait une différence importante entre les dépenses et les rentrées. Et donc, tous nos partenaires publics ont décidé de continuer à nous soutenir et ils ont poursuivi cette année même si effectivement l'année dernière, le résultat de l'association a été donc avec une augmentation du fonds de réserve puisqu'on avait moins dépensé. Une partie de cette augmentation de fonds de réserve a été utilisée pour les 30 ans, la manifestation des 30 ans. On a pris sur le fonds de réserve 30 000 euros pour l'ensemble des événements sur les 30 ans. Et le reste nous permet d'avoir un fonds de réserve un peu supérieur à ce qui était le cas il y a certaines années malheureusement où on n'arrivait pas à payer les factures de l'année dernière avant d'avoir reçu les subventions de l'année suivante. cette année personne ne nous a dit « Ah, mais vous avez moins dépensé l'année dernière alors vous donnez moins de subventions. » Personne ne nous a dit ça. Et donc je remercie vraiment vivement les partenaires institutionnels. Il y a une représentante ici, c'est Régine Anglard pour le département qui est un important partenaire financier puisque c'est le deuxième partenaire financier juste après la région. Et donc ça c'est très bien parce que c'était aussi une confiance qu'ils portent pour toutes les activités que nous présentons. Et je dois dire que pour les partenaires privés il y a eu aussi des choses formidables parce que certains d'entre eux avaient déjà versé donc une contribution puisque encore une fois on a arrêté trois semaines avant donc ils avaient déjà versé un partenariat et beaucoup ont dit ben vous le gardez certains ont dit ben on le reporte sur l'année 2021 et certains ont dit ben puisqu'il n'y a pas de partenariat puisqu'il n'y a pas de manifestation on transforme notre partenariat en mécénat et vous gardez l'argent qu'on vous adresse. Donc là aussi c'est un très très bon signe et quand je vois ce que Christiane qui est notre trésorière et qui cherche toute l'année des partenaires sur Sarlat et Delphine Moreau qui est venue nous rejoindre depuis un an et bien cette année non seulement les gens ont renouvelé leur partenariat mais il y en a des nouveaux qui sont venus qui n'étaient pas là les années précédentes. Donc c'est un très bon signe aussi de l'attachement des Sarlatais et des commerçants Sarlatais et des entreprises aussi au festival. Voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et il reste maintenant à vous répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada